alors c'est la fin de l'année du coup j'ai décidé de faire un bilan parce qu'en janvier oui je crois la chaîne je crois que je l'écris en janvier voir ça ici bon allez c'est parti j'avais une résolution où je disais que j'allais partager mes connaissances sur youtube du coup j'ai créé une chaîne youtube donc précisément je l'écris le 30 janvier voilà donc comme on est en fin d'année je fais un récapitulatif pour voir comment les choses se sont passées déjà j'ai 242 abonnés si on fait un calcul 242 disait pas 365 365 non 365 ça fait moins d'un abonné par jour c'est pas mal bah et durant toute l'année j'ai eu je crois que j'ai une quarantaine de vidéos j'avais vu ça quelque part tout à l'heure mais je sais plus où c'est donc j'ai commencé par le multipass avec ubuntu après j'ai fait une série sur renter après j'ai fait de l'intégration continue du csid après le csid qu'est ce que j'ai fait voilà une série sur comment migrer du spring cloud dans du kubernetes qu'est ce que j'ai fait aussi ah oui j'avais commencé mon mes épisodes sur le jardin la ferme automatique que je voulais avoir avec de la iot et tout bon j'ai bien commencé après j'ai eu des contraintes sur mes installs le ouais ce que je voulais mettre en place ben il fallait que je revoie l'architecture tout du coup j'ai pas vraiment continuer oui je vais le continuer ça c'est sûr ouais armel m'a offert après un matériel d'enregistrement qui est super top qu'est ce que j'ai fait après entre temps j'avais créé une plateforme de coups oui qui s'appelle ce qui s'appelait l'air gare cadeau parce que des abonnés me demandaient de voilà de faire un coup sur docker et tout ce que je tout ce sur quoi je fais les tutos là on dirait que la connexion n'est pas avec moi donc j'ai fait une plateforme de cours où j'ai le cours de docker et des cours que je donnais à l'époque aussi dans des universités de la place bon la connexion n'est pas avec moi voilà et en termes de statistiques les vidéos les plus vues c'est l'introduction à l'intégration et au déploiement continu après il ya eu là l'annonce que kubernetes avait fait disant qu'il arrêtait le support de du un time docker ça aussi ça a été beaucoup vu attendez je m'en suis tout depuis toujours ouais si on prend depuis le début alors c'est l'intégration continue jenkins l'installation d'un cluster kubernetes avec un entier voilà la news sur kubernetes qui ne date pas de bon qui date du 8 décembre bah c'est ici aussi dans les tops de ce qui a été vu sur la chaîne qu'est ce qu'on a aussi encore ici j'ai un peu le rapport de façon globale sur le nombre de vidéos publiées et tout j'ai fait un break entre septembre et novembre je crois ouais je pense qu'en ces périodes là j'étais sur d'autres projets j'avais mais j'avais pas le temps de faire d'autres vidéos voilà donc pour les pour les playlists donc il y a les playlists docker news labs kubernetes iot jardin antonome devops gitops et tout ouais en gros c'est ça le le bilan de ce qui a été fait sur la chaîne au cours de cette année 2019 bon il ya eu le confinement ça aussi ça fait partie du bilan de de l'année où on a beaucoup fait du télétravail ouais j'ai plein de sujets que j'ai toujours pas encore abordé et que j'aborderai en 2021 sûrement et bah j'avais aussi opté pour des les tutos pratiques oui donc si vous avez bien remarqué je prends un sujet et que je déroule je laisse même les erreurs bon puisque je le fais en direct il ya des erreurs et que je ne fais pas de montage c'est un choix parce que déjà ce que j'ai retenu pour gérer une chaîne c'est du temps de l'énergie pour produire des vidéos tout je me suis dit si je rajoutais l'édition quoique je sais le faire si j'ajoute l'édition bah je vais produire des vidéos disons on peut dire de qualité ça dépend de de quelle langue on le voit artistique voilà artistique artistique mais j'en produirai une par mois ou une tous les deux mois parce qu'il faut prendre le temps de d'enregistrer de découper de monter donc j'ai j'avais pris le pari de ne pas faire du montage du coup ça fait que je fais mais les tutos en direct quand j'enregistre directement ce que je fais et des fois je fais des erreurs où je les ou j'ai des choses qui ne marchent pas forcément que je corrige sur le coup ou que je vais chercher après ben je me dis que ça vous prépare à corriger ces erreurs ben c'est c'est le seul comme on appelle justificatif que je me donne je me dis ah ça vous aide quand vous rencontrez aussi ces problèmes de savoir comment est ce que on les corrige voilà ça fait que ben je sais pas découper là où il y a des erreurs quoi ouais quoi d'autre encore bah c'était une belle aventure et j'espère que 2021 je pourrai aborder encore plein 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 d'autres sujets continuer de créer des cours sur la plateforme de ouais la plateforme de cours parce que ben il ya plein 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 de demandes qui me parviennent et bah si vous aussi vous avez des demandes sur des sujets que vous voulez aborder tout vous pouvez les laisser en commentaire et début janvier 2021 je me disais ce que j'allais pas faire un direct un live mais je vois pas encore des sujets ben j'en ai plein 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 dans la tête mais je sais pas ce qui est pertinent je sais pas ce qui intéresse les abonnés de la chaîne si vous êtes intéressés par des sujets à me proposer pour un live genre questions réponses quelque chose comme ça ou voilà traiter d'un sujet qui vous intéresse ouais sur les preneurs s'il ya des questions auxquelles j'ai des réponses je répondrai sinon si j'ai pas des réponses je note je vais demander à ceux qui l'ont je viens vous le représenter voilà 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 un peu le bilan que je fais de la chaîne durant une année voilà j'espère que j'aurai plus d'abonnés à l'année prochaine parce que j'ai plus de personnes qui suivent les vidéos que des personnes qui like selon les qu'on appelle des statistiques de google je pense que bon on peut voir quelque part ici qui a alors je sais plus parce que je les ai vus et à plein de voilà peut-être l'audience je sais plus bon bah je sais plus il ya plus de gens qui suivent mais qui ne s'abonnent pas et en termes de statistiques les hommes sur plus la chaîne que voilà en termes de vues que les femmes ça confirme ce que j'ai toujours dit il ya plus d'hommes dans les techs que les femmes bon ouais les femmes d'habitude je pense que je préfère les trucs managériels et de gestion de projet et que l'informatique ça bouge trop vite pour elle je suppose parce que lorsqu'on est informaticien il faut se mettre à jour tout le temps je pense que les femmes n'aiment pas ça je crois bon si je dis n'importe quoi les femmes qui suivent la chaîne peuvent commenter et nous dire si je raconte n'importe quoi ok donc ça c'est un peu ouais c'est un peu les stats donc voilà donc si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'importe sur la chaîne mettez là en commentaire comme ça voilà j'aurai mon idée pour 2020 voilà ciao ciao bonne fin de fin d'année et à 2021